J'aimerais commencer cette vidéo en soulignant deux choses. La première, c'est que j'ai mis mon t-shirt anti-cancel. Attends, je te fais voir. Et bon, pour les gens qui débarquent sur cette chaîne, ce t-shirt, en fait, il me sert de bouclier contre le cancel. Donc, techniquement, rien de ce que je dirais dans cette vidéo pourrait être utilisé pour me faire bad buzz. C'est dans les termes et conditions que vous avez signant vous abonné à cette chaîne. La deuxième chose que je tiens à souligner, c'est à quel point c'est agréable de vivre à une époque où les personnes en surpoids ont enfin une représentation. D'être dans un monde où on les pousse à s'accepter et aimer leur corps sans se juger. Et où on leur rappelle qu'ils sont beaux à l'intérieur comme à l'extérieur. Enfin, ça, c'est si t'es une femme. HB Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, un énorme welcome. Pense à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Et à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu et que tu n'as pas envie de me défenestrer, alors n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et à me faire un petit coucou en commentaire. Ok, la team, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un petit axe de réflexion que j'ai eu dernièrement. Et ce, dans l'espoir que vous puissiez m'aider dans cette réflexion. En effet, à l'inverse de pas mal de mes vidéos où je vais parler d'informations et de faits objectifs, là, on est sur une vidéo complètement en discussion. Je vais t'exposer cette réflexion que je me suis faite, essayer de l'expliquer, et après ça, te laisser toi me dire ton avis sur la question. Donc, on va revenir sur ce que j'ai dit en introduction. A savoir que ce phénomène d'acceptation de soi et de regard bienveillant sur son corps, c'est un truc duquel les mecs sont totalement exclus. Depuis quelques années, on assiste à ce mouvement qui dit que tous les corps sont de beaux corps. Et selon moi, ce mouvement oublie de parler de la petite phrase écrite en bas de la page qui précise que tous les corps féminins sont de beaux corps. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui fait que j'ai cet avis, je vais essayer de trouver une explication à ce phénomène, et après ça, je lirai ta réaction pour pouvoir peut-être avoir une autre perspective à la situation. Comme je le dis souvent, je suis quelqu'un qui adore se remettre en question. Et je sais que sur internet, t'as un tas de gens qui sont incapables d'entendre un avis différent du leur sans hurler et retomber en enfance, mais je sais aussi que j'ai une communauté hyper ouverte et mature, et je pense vraiment que pour le coup, ça peut donner lieu à un dialogue super intéressant. Et de toute façon, pour les justiciers des réseaux, souvenez-vous que j'ai mon t-shirt, donc vous pouvez rien me faire. Donc, comme je te l'ai dit, je vais te citer différentes anecdotes qui, au fil des années, m'ont fait arriver à la conclusion que quand t'es un homme obèse, t'es un peu cette personne qui se fait jamais inviter aux soirées entre collègues. Sauf que là, la soirée en question, c'est le body positive. Bon, bien que cette réflexion, c'est une réflexion que je me fais depuis pas mal de temps, ce qui a propulsé mon envie d'en faire une vidéo, c'est cette vidéo sur laquelle je suis récemment tombé, qui comparaît deux articles de presse. Un qui avait été écrit sur l'humoriste slash actrice Amy Schumer, et un qui avait été écrit sur l'acteur Leonardo DiCaprio. Et les deux articles avaient beaucoup de similitudes. Les deux sont sur des magazines People, les deux parlaient d'une célébrité qui se trouvait à la plage. Maintenant, pour parler des différences, on va se pencher sur ce qui est dit dans l'article. Et je te mets en même temps les photos qui y sont attachées. Pour celui sur Amy Schumer. Alors le titre. Amy Schumer dévoile sa silhouette à tomber par terre dans un bikini en allant à la plage à Hawaï. La beauté blonde paraissait aimer toute l'attention qu'elle recevait en faisant tourner les têtes. La bombe de 35 ans. Absolument magnifique. Bref, ça continue comme ça pour le reste de l'article. D'ailleurs, il n'y a littéralement pas un paragraphe de l'article qui ne chante pas les louanges de sa silhouette de rêve. Faisons le même exercice pour Leonardo DiCaprio. L'acteur nous dévoile un corps qui montre que c'est un bon vivant. L'acteur dévoile son dad bod. Donc un dad bod, c'est un homme potelé. Genre un homme avec un peu de ventre. Écartez-vous du chemin. L'acteur poids lourd sort son ventre en allant plonger dans l'eau. Et encore, j'ai vraiment mis celles qui sont faciles à adapter en français. Parce qu'il y a des jeux de mots qui n'auraient rien voulu dire. Et alors donc, je pense que c'est inutile de chercher à faire un débat sur est-ce que Ami Schumer est vraiment une bombe ou est-ce que DiCaprio c'est vraiment une bouboule ? On va juste prendre au pied de la lettre les citations des deux articles. Et partir du principe que là, selon ce qui est écrit, on a à ma droite une bombe atomique et à gauche un mec qui a l'air d'avoir un peu trop profité de la vie. Donc, si jamais tu voyais ces deux personnes dans la rue, disons si c'était un couple, est-ce que tu penses réellement que ça choquerait qui que ce soit ? Limite, j'ai envie de te dire, je trouve qu'ils vont même bien ensemble. Parce que personnellement, quand j'entends parler d'un couple composé d'une bombe atomique et d'un mec qui a un peu trop profité, je pense plutôt à ça, ça ou à ça. Et du coup, maintenant qu'on a vu cet exemple que j'ai découvert récemment, je peux te glisser d'autres exemples que j'avais en stock depuis un moment. Par exemple, ce défilé Plus Size qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps. Donc, un défilé Plus Size, c'est exactement ce que le nom sous-entend, à savoir qu'il met en lumière des mannequins grande taille. Je vais te montrer 5 photos de l'événement et je vais te laisser me dire si quelque chose retient ton attention sur une des 5 photos. Photos 1, photos 2, photos 3, photos 4 et enfin photos 5. Pourquoi est-ce qu'un événement ayant pour vocation de mettre à l'honneur des personnes rondes a utilisé un mec avec des abdos découpés au laser ? Non, je ne sais pas si l'événement se veut vraiment inclusif. Normalement, ils auraient dû prendre un mec de 160 kg. D'ailleurs, j'ai tenté de chercher l'exemple en allant sur Google et en tapant la recherche mannequin Plus Size. Et il y avait énormément de femmes Plus Size sur des photos en train de défiler sur un podium. En faisant la même, mais en rajoutant le mot homme, donc mannequin Plus Size homme, toutes les photos sont des photos pour des marques ou autres, mais je n'en ai pas vu en photo dans des défilés. Le seul exemple que j'ai eu, c'est ce mec, soi-disant Plus Size, qui ressemble point par point à un mec sur deux que je croise à la salle de sport. Et l'histoire du mannequinat ne s'arrête pas là. En effet, on ne peut pas parler de mannequin Plus Size sans parler de Tess Holliday, qui est un peu l'emblème de ce mouvement. Et il y a quatre ans, elle avait fait un bruit monstre en faisant la couverture du magazine Cosmopolitan. D'ailleurs, ce moment avait été qualifié de moment historique. Et donc, Tess Holliday m'a amené à me poser la question est-ce que cette femme a son équivalent masculin ? Est-ce qu'il y a un mec connu pour son poids ? Je ne te parle pas d'un rappeur ou d'un acteur obèse, non. Je te parle d'un homme devenu célèbre car étant en surpoids. Je n'ai personnellement pas trouvé, mais je vais te laisser le bénéfice du doute. S'il existe un exemple, je suis très intéressé pour le connaître. Et pour rester sur Cosmopolitan, c'est vrai que Cosmopolitan, ils n'ont pas peur de montrer des femmes rondes en couverture. Ils avaient d'ailleurs fait la polémique avec la couverture d'une de leurs éditions où ils mettaient une femme en surpoids et avaient écrit « ça, c'est être en bonne santé ». Donc, je me suis dit que j'allais jouer à un petit jeu et écrire sur Google « couverture du Cosmopolitan homme ». Ah ben là, les résultats, c'était autre chose. Il n'y avait que des gigas de chads en couverture. Et alors, j'ai quand même voulu pousser le truc, donc je suis descendu assez bas. Et à ma grande surprise, je n'ai pas trouvé une seule couverture avec un homme plus size. Ou tu vois, un homme en surpoids, accompagné d'une pluie de compliments sur à quel point il s'accepte. Bref, des dizaines et des dizaines d'exemples et je pourrais littéralement continuer comme ça pendant encore des heures. La vidouelle pourrait durer 5 heures que je ne serai pas à court d'exemple. Mais bon, on va abréger. Mais je vais quand même donner un dernier exemple qui là, pour le coup, n'est pas basé sur des célébrités, mais sur mon entourage personnel, avec l'exemple d'un très bon ami à moi qui s'appelle Shams. Et alors Shams a fait une transformation incroyable où il a perdu plus de 100 kilos. J'avais d'ailleurs fait une vidéo avec lui pour ceux qui s'en rappellent. Et donc, pour te la résumer, quand il était gros, il subissait des moqueries. Une fois qu'il a perdu du poids, une personne qui lui écrivait sur deux, c'était pour lui dire « T'es un escroc, je suis sûr que t'as perdu ce poids grâce à une opération et tu veux pas le dire. » Puis, il y a eu un moment où il a repris du poids suite à un problème de santé. Et là, les gens lui ont dit « Ah, tu vois, on savait que t'étais une fraude et que t'allais reprendre du poids. » Bref, il s'est littéralement fait attaquer à chaque étape de son parcours. À côté de ça, j'ai eu des connaissances féminines qui ont eu une belle perte de poids aussi. Et alors là, le son de cloche a été tout l'inverse. Du soutien pendant qu'elles étaient grosses, une pluie de félicitations quand elles avaient perdu du poids, accompagnées d'une explosion de leur compte Instagram, je te parle de filles qui sont passées de zéro à beaucoup d'abonnés en très peu de temps, et du soutien quand ça se passait moins bien et qu'elles reprenaient du poids. Et on va quand même apporter une précision importante. Quand je dis tout ça, je suis absolument pas en train de sous-entendre que quand t'es une femme en surpoids, ta vie c'est des fleurs et des papillons et que t'as des gens en train de danser autour de toi et de chanter « Ouh là là, t'es trop forte ! » Bien sûr qu'il y a sans l'autre difficulté. Mais la réalité des choses, c'est que être un homme obèse signifie littéralement être effacé médiatiquement et perdre cette espèce d'aura de protection qu'aura une femme. Être un homme obèse signifie qu'il y a une sorte de passe-droit pour se moquer de toi. Et certes, t'auras quelques personnes qui vont éventuellement te défendre, mais ça sera jamais avec la même intensité que pour une femme. Les réseaux sociaux ne vont jamais voler à ton secours comme ils ont volé au secours de Rémi Bader après qu'un ranch lui ait interdit de monter sur un cheval parce que son poids dépassait la limite de poids autorisé. Un homme obèse, même dans la situation la plus légitime du monde, ne recevra jamais un dixième du soutien que peut recevoir une tiktokeuse en surpoids qui tape un caprice parce qu'on l'a empêché de littéralement briser la colonne vertébrale d'un animal. Donc, maintenant qu'on a établi ça, il est temps de se poser la question qui m'intéresse vraiment. En effet, je suis le genre de personne qui aime comprendre les choses d'un point de vue logique et non pas voir les situations d'un point de vue émotionnel et réagir un peu comme réagissent la plupart des gens sur Internet. Mais justement, en me détachant et en observant de façon objective. Si je devais donner une raison pour laquelle ce mouvement va principalement être adressé aux femmes, c'est parce que ce mouvement, à la base, a été créé par des femmes. En effet, le premier événement que l'on attribue à ce mouvement, c'est une démonstration à New York en 1967 où des femmes se sont réunies pour militer, elles ont brûlé des livres pour la perte de poids et elles ont également brûlé des photos de mannequins hyper minces. Et en fait, à cette période, le mouvement répondait à un besoin très fort. Celui pour les femmes de ne plus être jugées seulement à leur physique ou d'être résumées seulement à ça. Et les années 60, on était en plein dans l'époque où on avait une glorification des corps super minces. Puis ça s'est amplifié avec les années. En gros, tu peux regarder n'importe quel popstar entre 1970 et 2000, c'était une fille très mince. Et face à ça, en ce qui concerne les hommes, eux, ils n'étaient pas vraiment touchés par ça. Ce qui faisait ta valeur en tant qu'homme, c'était beaucoup moins lié à ton physique. En gros, un homme pouvait avoir un physique aussi désagréable qu'il le souhaite, ça n'avait que très peu d'impact sur la manière dont sa vie se déroulait. En tout cas, beaucoup moins que des femmes. Et donc, de cette frustration qu'avaient les femmes est né ce mouvement. Et alors, j'ai déjà parlé plusieurs fois du fait que je trouve que le body positive, à la base, c'est un mouvement magnifique. Je déteste juste ce que c'est devenu. Et quand je dis que je déteste ce que c'est devenu, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que je suis foncièrement contre le message qui est partagé aujourd'hui. A savoir que peu importe ton poids, tu n'as aucune raison de changer. De toute façon, perdre du poids, c'est impossible. Les régimes ne marchent pas. Et tu peux faire 150 kilos, ça ne veut pas dire que tu es en danger. Là, pour moi, on est dans un extrême malsain et il n'y a plus rien de positif à ça. Bien sûr qu'il est bien d'encourager les gens à s'aimer. Je le fais tout le temps. Mais ça ne veut pas dire que tu dois automatiquement occulter le fait qu'il y a des changements que tu devrais apporter pour améliorer ta qualité de vie. En gros, le véritable message, en tout cas sur mon humble avis, c'est qu'il y a des choses que tu devrais changer. Ce qui est le cas de chaque être humain sur Terre. On a tous des choses à changer. Mais tu ne devrais pas attendre d'avoir fait ce changement pour t'aimer. Et en fait, on essaie de faire passer la perte de poids comme un signe qu'on ne s'aime pas tel que l'on est. Alors que justement, perdre du poids si tu as besoin d'en perdre, c'est la plus belle preuve d'amour que tu puisses te faire. La deuxième chose qui ne me plaît pas avec ce mouvement, c'est ce que j'ai passé toute la vidéo à t'expliquer. Ce mouvement n'a pas su évoluer. Il vient d'une époque où seules les femmes étaient jugées sur leur physique. Mais tout ça, c'était avant. Aujourd'hui, avec la médiatisation, avec les réseaux, avec le fait qu'on ait de plus en plus axé aux vies les uns des autres, un homme qui est en surpoids va souffrir tout pareil qu'une femme. Aujourd'hui, se moquer d'un homme pour son poids peut le détruire. En gros, les hommes, ils n'ont plus cette espèce d'imperméabilité. Le physique est devenu important pour nous aussi. Et je trouve dommage qu'on vienne pousser ça sous le tapis parce qu'il y a 50 ans, c'est quelque chose qui n'était pas le cas. Et ne laisse jamais Internet te mettre dans la tête qu'il y a la moindre gloire à se laisser aller, que ce soit mentalement ou physiquement. Il n'y a littéralement aucune fierté à ça. Bon allez, j'ai fini mon monologue. Je pense en toute sincérité que c'est la vidéo que j'ai sortie où j'ai le plus hâte de lire les réactions. Comme je l'ai dit, mon explication à la situation est subjective et elle n'engage que moi. Mon but avec cette vidéo, c'est de voir d'autres analyses et m'aider dans la réflexion de ce sujet qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis. Non, encore mieux, vous devez me donner votre avis. Voilà, ça aussi, c'est dans les termes et conditions de la chaîne. Vous les avez signés en vous abonnant, désolé. En tout cas, c'était cool d'avoir quelqu'un qui parlait. D'habitude, mes proches, au bout de 19 secondes, ils m'auraient dit ferme ta gueule. Mais vous, vous êtes restés avec moi pendant toute cette vidéo. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Et pour ça, vous êtes sexy comme une couverture de magazine. Si vous êtes encore là, commentez égalité. Bah oui, s'il y en a pour les uns, il y en a pour les autres. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus amples connaissances et moi, je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous, ne lâchez rien. Et bien entendu, soyez sexy. PEACE! 3, 2, 1, SHOT!